Les huit versets du passage que nous allons lire parlent de la souffrance du chrétien et de la joie du chrétien malgré ses souffrances. Ils abordent la souffrance non pas comme quelque chose qu'il faudrait absolument fuir, mais comme quelque chose qui est normal et qu'on peut même vivre pour la gloire de Dieu. Et nous lisons ces huit versets. 1 Pierre 4, verset 12. « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. » Ces mots sont entrecrochés parce qu'ils ne sont pas dans tous les manuscrits et donc on n'est pas sûrs qu'ils font partie de l'original. Verset 15. « Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. » En effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui, comme au fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien. Dans les versets précédents, après avoir montré que la gloire de Dieu doit être le but de la vie et du service du chrétien, l'apôtre Pierre revient maintenant sur un des sujets principaux de sa lettre, qui est d'encourager les chrétiens qui passent par la souffrance. Afin qu'ils arrivent aussi à voir cette souffrance sous la perspective de la gloire de Dieu. Les vérités qu'il annonce ici sont difficiles à recevoir et à vivre. Surtout dans le monde d'aujourd'hui, qui cherchent à éliminer la souffrance à tout prix. Nous n'aimons pas souffrir. Et heureusement, la Bible affirme que ces souffrances sont temporaires pour le chrétien. Qu'elles n'auront pas le dernier mot. Et que, dès maintenant, nous pouvons ne pas être submergés par elles. Ainsi, dans ce tableau noir que Pierre dresse des souffrances à endurer, se trouvent quand même ces mots encourageants et réconfortants, comme « bien-aimé », « joie », « allégresse », « gloire », « fidèle » et « heureux ». Le premier mot que Pierre utilise dans ce passage, « bien-aimé », est d'ailleurs un mot grec de la racine, « agapé », qui peut aussi être traduit par « estimé », « cher », « favori », « digne d'amour ». Est-ce qu'il n'y a pas un peu un écho, là ? Ou ça ne vous gêne pas, non ? Ok, c'est juste pour moi. Alors que nous allons parler des épreuves que nous subissons, nous ne devons pas oublier ces deux choses. Premièrement, nous sommes aimés. Aimés par Dieu, ainsi que par ses enfants, nos frères et sœurs en Christ. Et deuxièmement, l'issue de notre vie en Jésus sera glorieuse. Comme ce fut le cas pour Jésus, la souffrance que nous endurons débouchera sur la gloire. Pierre dit donc, « ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivez quelque chose d'étrange. » Ne sommes-nous pas toujours surpris par la souffrance ? Nous ne trouvons pas normal de souffrir. Au plus profond de nous-mêmes, nous aspirons à une vie paisible, une vie agréable. Mais la réalité nous choque toujours. Nous sommes dans un monde brutal où les effets du péché se font ressentir. Et ils nous font tous souffrir. La souffrance et les épreuves dont Pierre parle ici sont particulièrement celles de la persécution. Elles sont liées à notre condition de chrétien. Il le montre en disant qu'elles font participer aux souffrances de Christ, au verset 13, qu'elles sont subies à cause du nom de Christ, au verset 14, et en tant que chrétien, au verset 16. Mais cette souffrance n'a pas forcément qu'une cause extérieure. Indépendante de ce qui nous concerne, elle peut aussi venir pour nous éprouver. C'est ce que dit le verset 12. Et les versets 17 et 19 semblent aussi aller dans ce sens lorsqu'il est question du jugement de Dieu qui commence par l'Église. Nous regarderons ces versets de plus près tout à l'heure. Nous trouvons donc la souffrance anormale. Deux mots proches avec la même racine, « xénos », sont utilisés pour décrire cela au verset 12. C'est ce qui est étranger, d'où le mot « xénophobe », celui qui est hostile aux étrangers. Le premier mot, qui qualifie la réaction que nous ne devrions pas avoir face à la souffrance, est traduit selon les versions par « surpris », « étrange », « étonné » et le deuxième mot par « anormal », « étonnant », « étrange » ou « extraordinaire ». Pierre dit que cette fournaise de l'épreuve ne devrait pas nous paraître étrange. Vu les circonstances de la vie dans ce monde, il est normal qu'elle soit présente. Pourtant, comment est-ce que je réagis lorsque je rencontre l'épreuve, cette fournaise qui sévit parmi nous, ma tendance naturelle est de me plaindre. Et c'est pourquoi l'exhortation de Pierre au verset 13 m'étonne lorsqu'il dit « réjouissez-vous ». « Réjouissez-vous au contraire ». Mais comment Pierre peut-il donner un tel ordre ? Parce qu'il s'agit bien d'un impératif, ici. Relisons les versets 13 et 14. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Nous comprenons donc que l'épreuve dans laquelle nous sommes appelés à nous réjouir est ici celle de la persécution. « On vous insulte parce que vous appartenez au Christ », dit la version du Sommeur. Ce que nous pouvons dire tout d'abord, c'est que Pierre n'invente rien ici, rien de nouveau. Il reprend ce que Jésus lui-même avait enseigné. Ainsi, en Matthieu 5, verset 11, Jésus dit « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi, comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. La persécution de ceux qui croient, de ceux qui placent leur confiance en Dieu, n'est pas nouvelle au moment où Pierre en parle. Elle a toujours sévi. Depuis que nos ancêtres Adam et Ève ont été attaqués par le diable, avec ensuite leur fils Cain, qui a tué son frère Abel, et tout au long de l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, celui qui agit mal attaque celui qui agit bien. 1 Jean 3, 12 l'affirme ainsi, « N'imitons pas Cain, il était du mal et il a tué son frère. » Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise, tandis que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Ainsi, le fait d'être persécuté pour notre foi peut être vu comme une confirmation que nous faisons partie du peuple de Dieu, que nous agissons d'une manière juste. En Jean 15, 20, Jésus prévient ses disciples, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » En acte 7, Étienne dira plus tard au chef religieux, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ? » Et juste avant d'être lui-même persécuté et lapidé par ces derniers, parce qu'il ne supportait pas ces paroles de vérité qui les remettaient en question. Un dénommé Saul, qui deviendra l'apôtre Paul après être lui-même passé du côté des chrétiens, qui avait fait partie de ceux qui approuvaient cette lapidation d'Étienne, en viendra à cette conclusion de Timothée 3, 12, « Du reste, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est normal d'être persécuté pour la foi, cela a toujours été. On peut ainsi retirer du positif des insultes que nous recevons, parce que nous appartenons au Christ, et voir une certaine joie, comme le dit le verset 14, elle montre que l'esprit glorieux, l'esprit de Dieu, repose sur nous. Et ce que nous venons de voir est en fin de compte la deuxième raison de se réjouir que Pierre avance. La première raison de se réjouir était de participer aux souffrances de Christ. Une notion un peu particulière. Personnellement, je ne peux pas dire que les souffrances que j'endurais pour la foi soient vraiment grandes. J'ai bien vécu des petites moqueries, des insultes, mais je n'ai jamais été frappé à cause de Jésus. Par contre, pour Pierre et pour tant d'autres frères et sœurs à travers l'histoire, peut-être aussi pour certains parmi nous, cette participation aux souffrances de Christ les a atteints dans leur corps et dans de très sérieuses contraintes aussi pour leur vie. En acte 5, Pierre et les apôtres sont mis en prison et jugés pour la deuxième fois dans la salle du Grand Conseil. Au verset 40, le Conseil décide de justesse de ne pas les exécuter, mais il les firebattre de verge, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhedrin, joyeux d'avoir été jugés dignes et de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Comment peut-on être joyeux de souffrir pour Christ ? L'apôtre Paul nous rapporte aussi quelle attitude il avait en Colossiens 1,24 « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplets dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Commentant ce passage, MacDonald s'interroge « Qu'entendait-il par là ? » Certainement, il saurait être question des souffrances expiatoires du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Celles-ci ont été endurées une fois pour toutes et personne ne peut y prendre part. Mais dans un certain sens, Christ souffre encore. Quand Saul de Tars fut précipité à terre sur le chemin de Damas, il entendit une voix venant du ciel lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Saul ne persécutait pas consciemment le Seigneur. Il ne faisait que persécuter les chrétiens. Il apprit cependant qu'en faisant souffrir les croyants, il meurtrissait leur sauveur. La tête dans les cieux ressent les souffrances du corps sur la terre. de son corps. Pour l'apôtre, toutes les souffrances que les chrétiens doivent endurer, pour l'amour de leur Seigneur, Jésus-Christ, font partie de celles de Christ qui perdurent. Cette communion aux souffrances de Christ est donc une source de joie pour les apôtres car ils la vivent comme un privilège. Le privilège de subir ce que leur Seigneur a subi et qu'il subit encore à travers eux. C'est une démonstration de l'appartenance au corps de Christ, une communion totale avec lui qui est la tête. Cette joie dans la persécution est aussi rendue possible par le réconfort et le soutien qu'ils reçoivent de Jésus lui-même. Cela apparaît en 2 Corinthiens 1,5 où Paul dit « De même en effet que les souffrances du Christ surabondent dans notre vie, surabondent le réconfort qu'ils nous donnent. Ils se réjouissent aussi car dans un deuxième temps cette communion aux souffrances de Christ débouchera sur une joie plus grande encore quand il paraîtra dans toute sa gloire lorsque sa gloire sera dévoilée » nous dit la fin de notre verset 13. En ce jour-là, les chrétiens exulteront de joie car le grand jour du règne de Christ sera venu pleinement manifester sur toute la terre. On arrive à imaginer le règne de Christ pleinement manifesté sur toute la terre. Quelle joie ! Ceux qui participent maintenant aux souffrances de Christ peuvent se réjouir d'autant plus dans l'espérance certaine de son retour et de son règne ? Nous dit la Bible. Mais toutes les souffrances ne viennent pas forcément de notre attachement à Jésus. Ainsi, Pierre continue au verset 15 que personne parmi vous n'est à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Peut-être avez-vous connu des chrétiens qui se croyaient persécutés à cause de leur foi mais il était évident que cela, en fin de compte, venait de leur propre comportement, au moins en partie. Qu'ils soient chrétiens ou non n'auraient pas changé grand-chose. Pour certains, le fait d'être chrétien pourra ajouter ce qu'ils appellent persécution à ce qu'ils appellent persécution mais c'est par une attitude indépendante de la cause de l'Évangile qu'ils se sont attirés des ennuis. Comme Pierre le dit, cela peut arriver parce qu'on a tué, volé, fait le mal, ce qui est évidemment réprimandable mais aussi parce qu'on s'est mêlé des affaires d'autrui ou, selon une autre version, parce qu'on a semé le désordre. C'est la traduction d'un mot qui se trouve qu'ici dans la Bible et dont le sens n'est pas entièrement sûr. Il s'agit littéralement de celui qui surveille ce qui lui est étranger, qui supervise ce qui en fait est du ressort de quelqu'un d'autre, de celui qui a une curiosité qui est déplacée, qui s'ingère dans des situations qui ne le concernent pas. Par exemple, si j'ai bien compris l'histoire de Dietrich Bonhoeffer, et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup par ailleurs, il me semble par contre que lorsqu'il a participé au complot visant à éliminer, à tuer Hitler, à mon avis, il est sorti de sa mission de chrétien. Le temps qu'il a passé en prison ensuite et sa condamnation à mort semblent plutôt avoir été une conséquence de cet attentat raté que de sa position de chrétien. Un autre exemple me vient à l'esprit. Il y a deux semaines, une chrétienne qui prêche régulièrement l'évangile aux musulmans dans un quartier de Londres a été attaqué au couteau, frappé au couteau et cela aurait pu arriver simplement parce qu'elle a lancé l'évangile. Mais elle portait aussi un t-shirt de Charlie Hebdo en grand, comme ça. À mon avis, c'était une provocation inutile qui a obscurci l'évangile de la grâce. Peut-être pensait-elle que la liberté d'expression faisait partie de son combat, mais en portant un t-shirt que d'autres voyaient comme une insulte délibérée à leur égard. Elle s'est attirée une souffrance qui n'est pas directement liée à l'évangile et qui cause même du tort à l'évangile en assimilant les deux et en faisant qu'ils soient ainsi rejetés sur la base d'autres choses. Pour moi, autant Bonhoeffer que cette sœur aurait dû rester dans leur vocation de témoin de Christ plutôt que d'y adjoindre quelque chose d'étranger dont ils se sentaient une responsabilité. Cela ne les a pas aidés ni eux ni l'annonce de la bonne nouvelle du salut. Mais ne pas semer le désordre ou ne pas se mêler des affaires d'autrui ne veut pas dire pour autant que nous n'avons jamais à nous occuper des autres. La Bible dit par ailleurs que nous avons à veiller les uns sur les autres parce que nous faisons partie de la même famille. Donc du coup, c'est plus étranger. il ne s'agit plus de quelque chose qui ne nous concerne pas. Par exemple, l'Épître aux Hébreux nous demande de veiller les uns sur les autres dans trois domaines particuliers. Hébreu 12, 15 dit veiller premièrement à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Deuxièmement, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Et troisièmement, à ce qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes. Alors, on ne va pas détailler maintenant ces choses. Elles ne sont pas directement le sujet de notre texte. Mais il fallait préciser ce que se mêler des affaires d'autrui voulait dire et ne voulait pas dire. Il est des affaires qui ne nous concernent pas et de vouloir les traiter en justicier pourra se retourner contre nous. Toutefois, lorsque nous nous plaçons du côté de la cause du Christ, il n'est pas anormal d'en souffrir. Et le verset 16 continue « Mais s'il souffre parce qu'il est chrétien, il ne doit pas avoir honte. Il doit plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ, dit la version Parole de Vie. » Un collaborateur de Portes Ouvertes, c'est une association qui essaie d'encourager les chrétiens persécutés et de leur venir en aide parfois, raconte « Le sourire de Préma, jeune évangéliste Sri Lankaise, était sincère. Mais malgré ses yeux pétillants, on la sentait attristée. Les amis qui nous ont présentés nous ont pris à part pour nous dire qu'elle semblait découragée ce jour-là, pas tout à fait elle-même. Menacée de mort, la jeune évangéliste a été forcée d'abandonner tout travail pendant la journée. Malgré ses difficultés, l'appel à partager le message qui a changé sa vie quand elle avait 13 ans brûle toujours dans son cœur. Préma se rappelle le jour où sa tante, une ancienne bouddhiste, est devenue chrétienne et s'est précipitée pour partager la nouvelle avec elle et son plus jeune frère. Au début, quand j'ai entendu parler de Jésus, je n'étais pas vraiment intéressé à de mes prémats. Mais à cette époque, j'étais très malade et quand ma tante a prié pour moi, j'ai été guéri. Alors j'ai compris qu'elle avait trouvé quelque chose de vrai. Ses parents bouddhistes n'ont pas été impressionnés quand elle a accepté Christ, mais après avoir observé le changement dans sa vie, tous les membres de la famille sont devenus chrétiens, les uns après les autres, au cours des huit années suivantes. Aucune église n'existait dans leur village, ils se joignaient donc une fois tous les trois mois à une église qui se rassemblait dans une école. Juste de quoi apaiser leur soif de comprendre les enseignements de la Bible et de vivre la communion fraternelle avec d'autres chrétiens. C'est cette soif souvent insatisfaite qui a conduit Préma à devenir évangéliste. À la fin de son école secondaire, elle a suivi les cours de l'institut biblique d'une ville proche. Diplômée en 2000, elle a ressenti fortement que Dieu l'appelait à apporter l'évangile de Jésus dans une certaine région du pays qu'elle avait souvent visitée avec une amie de l'école biblique. Ensemble, elles ont loué une chambre dans une maison particulière et ont commencé à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile autour d'elle. Six ou sept nouveaux convertis se sont bientôt réunis chez elle pour une étude biblique hebdomadaire et pour prier. Mais quand les moines du temple bouddhiste local ont découvert ce qui se passait, ils ont été furieux. Une nuit, deux jeunes hommes se sont présentés à la porte et nous ont demandé d'aller avec eux à une réunion, explique Préma. On nous a fait asseoir sur une natte au sol pendant que les moines nous réprimandaient. Nous ne ressentions aucune crainte, mais ils ont aussi convoqué la propriétaire de la maison dans laquelle nous logions et ils lui ont demandé d'arrêter de nous louer la chambre. Dans ce même village, quelques temps plus tard, une voisine qui était devenue chrétienne confia à Préma les clés de sa maison parce qu'elle-même quittait la ville. Fin 2003, les deux jeunes femmes emménagèrent donc dans cette nouvelle maison et passèrent les deux jours suivants à construire une clôture autour d'un petit bout de terrain tout proche qu'ils avaient acquéri. Elles réussirent donc à trouver suffisamment de moyens, d'argent pour acheter le tout en espérant construire une maison et une église par leurs propres moyens. La nouvelle ne tarda pas à parvenir aux oreilles des moines bouddhistes locaux. Alors qu'elles travaillaient pour le deuxième jour consécutif à leur clôture, un des moines vint les prévenir de quitter la région si elles ne voulaient pas s'exposer à des risques. Les deux femmes déposèrent une plainte à la police et continuèrent à aménager le terrain qu'elles venaient d'acquérir. Cette nuit-là, comme elles allaient se coucher, Préma avertit les deux camarades qui étaient avec elles de ne pas mettre leurs vêtements de nuit. Elles avaient un pressentiment que quelque chose d'inhabituel pourrait arriver. Elles se mirent finalement au lit, exténuées par deux jours d'un dur travail physique, mais se réveillèrent peu après en entendant des cris. Une bande de 30 personnes était en train de casser ce qu'elles venaient juste de construire. Le clair de lune était si lumineux cette nuit-là qu'ils n'avaient pas besoin de lampes, mais ils avaient des choses dans les mains pour casser tout ce qu'ils trouvaient, dit Préma. C'est alors que la foule réussit à casser la porte et entra en criant des mots vulgaires. Ils nous traitèrent de prostituées, menaçant de nous tuer. Préma garda le silence pendant un moment avant d'ajouter « Je veux remercier Dieu qui nous a protégés. Nous sentions vraiment sa présence et je ne peux pas décrire cela. » La foule poussa les filles à l'extérieur, les forçant à se mettre à genoux et leur ordonnant de répéter ces mots « Bouddha est Seigneur. » « Mais bien sûr, nous ne le pouvions pas, » dit Préma. La bande d'agresseurs finit par traîner les trois jeunes filles sur la route jusqu'au poste de police au centre du village, les frappant violemment avec leurs pieds ou leurs poings. Les trois chrétiennes furent gardées toute la nuit et relâchées le lendemain matin. Préma fut immédiatement emmenée à l'hôpital pour des soins. Les moines collèrent ensuite une affiche donnant ordre aux villageois de signaler aux autorités si les jeunes filles revenaient au village. Les nouveaux convertis, quant à eux, reçurent des lettres anonymes les avertissant que s'ils continuaient à suivre Jésus, ils perdraient leurs bras et leurs jambes. Malgré tout cela, Préma refuse d'abandonner. « Je suis convaincu que Dieu m'a appelé dans cette région. Si c'est la volonté de Dieu, je suis prêt à sacrifier ma vie. Mais pas bêtement. Actuellement, je vais visiter les croyants dans plusieurs villages à la nuit tombée. Il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui se réunissent à la fois. Après être allé à un endroit, je n'y retourne pas pendant plusieurs semaines. Quels sont les sentiments de Préma envers Dieu après ses épreuves ? Donc, dit la personne, le bénévole à deux portes ouvertes. Elle dit « Je sais qu'il est près de moi. Mais en fait, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ces jours-ci, je passe par des moments de tristesse parce que je ne peux pas consacrer tout le temps que je voudrais aux croyants. Mais il s'est passé une bonne chose. Pendant longtemps, nous avons prié pour le salut des habitants de cette région. Et maintenant, à cause de ces difficultés, la plupart d'entre eux savent ce que nous croyons. Ils savent que nous avons subi cela à cause de Christ. » Malgré ces moments de tristesse, donc cette sœur arrivait à voir le positif de sa situation, malgré cette souffrance. Si donc, nous n'avons rien à nous reprocher et que malgré tout, on nous fait souffrir du seul fait que nous sommes chrétiens, nous devons plutôt remercier Dieu de pouvoir porter le nom du Christ. Les chrétiens qui se trouvent mis au banc de la société n'ont pas à en avoir honte. Meyer affirme que cela demeure vrai quelle que soit la situation, même si un chrétien doit subir la perte de son travail, de sa réputation, de sa maison, ou l'abandon par ses parents, ses enfants et ses amis, ou la calomnie, la haine et même la mort. Tout cela ne doit pas nous faire perdre notre loyauté au Seigneur. Au contraire, cela devrait nous pousser à une plus grande dépendance de lui dans la foi et la reconnaissance de pouvoir être associé à Jésus-Christ en rendant gloire à Dieu de nous juger dignes de souffrir pour lui. Facile à dire, n'est-ce pas ? Combien plus difficile à vivre. C'est pourquoi Pierre, dans son réalisme, encourage les chrétiens par ces mots et il peut le faire parce qu'il l'a vécu. Ce n'est pas que de la théorie pour lui. Que le Seigneur permette que ceux qui souffrent la persécution puissent le vivre ainsi et que nous soyons nous-mêmes prêts à la vivre ainsi, à la gloire de Dieu. Les trois derniers versets, on va les relire pour les avoir bien à l'esprit. Verset 17, en effet, c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Si le juste est sauvé avec peine, que deviendront Napi et le pécheur ? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien. Le verset 17 semble au premier abord aller à l'encontre de l'enseignement selon lequel l'Église est déjà jugée et pardonnée à travers le sacrifice de Christ. Alors, essayons de comprendre cela avec l'aide de plusieurs commentaires. David dit que dans le passage d'aujourd'hui, Pierre voit la persécution sous trois aspects. Premièrement, elle est un test de la foi montrant si elle est authentique ou non au verset 12. Deuxièmement, elle est une identification aux souffrances du Christ qui non seulement aura pour fruit la gloire future mais fait d'ores et déjà reposer l'esprit de gloire sur ceux qui souffrent pour le Christ au verset 13 et 14. Et troisièmement, elle est une discipline, un jugement qui montre à ceux qui souffrent qu'ils font partie de la famille de Dieu, que leur père les purifie afin qu'ils portent de plus en plus l'image familiale. Le jugement dernier a commencé mais il a commencé par la purification du peuple de Dieu tout comme ce fut le cas sous l'ancienne alliance. Margot dit ainsi, le verset 17 ajoute encore une raison d'accepter la souffrance d'une façon positive. L'épreuve que traversent les chrétiens fait partie du jugement de Dieu sur son peuple, jugement anticipé qui permettra à son peuple de subsister au règlement de compte final. Et dans ce sens, un Corinthien 11.32 dit « Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » L'épreuve vue ainsi est une grâce, un moyen salutaire de purification. En même temps, elle est un rappel du sérieux avec lequel le jugement frappera les impies, dit-il. De son côté, Bénétraud dit aussi qu'à plusieurs titres, les souffrances imméritées de l'Église peuvent rentrer dans la catégorie jugement. Sans être à proprement parler rétribution pour des fautes commises, ces souffrances pour Christ possèdent une vertu purificatrice dans le sens où, selon le chapitre 1, elles contribuent à l'élimination de ce qui est douteux ou superflu. Les versets 6 et 7 du chapitre 1 disaient ainsi « Maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. » Puisqu'il le faut. Verset 7 « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura résultat pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Les trois commentateurs retiennent donc l'idée que ce jugement des chrétiens concerne une purification de leur vie en plus de la purification spirituelle qui a déjà été accomplie par Jésus-Christ, qui les a déjà rendus justes. Jobs relève encore que la persécution fait clairement ressortir ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui ne lui appartiennent pas. Dieu utilise la persécution pour que la différence apparaisse entre ceux qui lui sont fidèles et ceux qui se retirent dès que les choses vont mal, qui ne mettent ainsi pas la gloire de Dieu au premier plan mais plutôt leur aise dans ce monde. Jésus avait prévenu que la vie à sa suite impliquerait que nous nous chargions de notre croix, que nous renoncions à nous-mêmes et donc qu'elle serait difficile. Et Pierre le confirme ici. Le verset 18 continue ainsi « Si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont donc devenir le méchant et le pécheur ? » Pierre s'appuie ici sur la version grecque de Proverbe 11-31 qui dit « Si le juste est sauvé avec peine, où apparaîtront le méchant et le pécheur ? » Et la réponse que donne la Bible est sans ambiguïté « Ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu demeure sous le coup de sa condamnation. » Pierre le dit dans sa deuxième lettre au chapitre 3-7 « Le ciel et la terre actuelles sont gardées pour le feu, réservées pour le jour du jugement et la perdition des hommes impies. » En attendant, et on va terminer par cela, Pierre nous encourage au verset 19 à avoir confiance en la fidélité de Dieu. Il dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien. » Contrairement à ce que disent certains, cela fait partie de la volonté de Dieu que nous puissions passer par la souffrance. Un chrétien qui ne souffre pas d'une façon ou d'une autre serait même plutôt une anomalie, selon le Nouveau Testament. Acte 14, 22 dit ainsi « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Et au chapitre 2 de sa première lettre, Pierre avait déjà dit au verset 22 « De fait, c'est à cela, endurer la souffrance, en faisant ce qui est bien, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » qui n'a pas commis qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte. Maltraitait ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous sommes donc appelés à suivre l'exemple de Christ lui-même en remettant nos âmes aux fidèles créateurs, en continuant à faire le bien malgré le mal qui peut nous être fait. Comme Jésus qui remit son esprit entre les mains du Père lorsqu'il était sur la croix, nous pouvons remettre nos vies entre ses mains lorsque nous portons notre croix. Et il nous est promis que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Alléluia. Selon Bénétrault, les termes fidèles créateurs font ressortir que Dieu a établi un projet global et cohérent et qu'il emmènera la réalisation jusqu'à son terme. Dieu est donc parfaitement fiable dans tout ce qu'il promet et dans tout ce qu'il a entrepris. Ne cherchons donc pas à nous venger lorsque nous sommes persécutés ou à nous replier sur nous-mêmes face aux moqueries ou au mauvais coup car nous avons un Dieu qui veille sur nous. Il sait par quoi nous passons et il l'utilise même pour sa gloire si on veut aller dans ce sens. Nous pouvons continuer à faire le bien, à faire du bien autour de nous et ainsi nous avons l'assurance que nous serons comme le dit le verset 13 dans la joie et l'allégresse lorsque la gloire de Jésus sera dévoilée. Prions quelques instants. Il y a une partie de moi, Seigneur, qui n'a pas spécialement envie de te remercier pour ces messages de pierre. Tu sais bien de quoi nous sommes faits mais il nous met face à cette réalité de ce combat spirituel qui a commencé dès la création de l'humanité qui continuera jusqu'à la fin et on ne peut pas vraiment sortir de ce combat spirituel ce serait une illusion mais tu nous donnes, Seigneur, les moyens de pouvoir rester dans ce combat. Fortifie, Seigneur, chacun d'entre nous dans la confiance en toi à pouvoir accepter ce que tu permets en sachant que tu es souverain et qu'on peut vivre toutes choses à ta gloire. Nous avons besoin, Seigneur, de ton secours, de ton esprit saint pour être capable de vivre cela. et merci pour le réconfort dont peuvent témoigner tous ceux qui ont souffert d'une façon forte, d'une façon dont ils n'auraient pas pu accepter autrement que par ta présence qui les encourageait d'une façon surnaturelle. merci parce que tu es notre fidèle créateur et que tu nous appelles à toi même si cette communion pour l'instant nous fait souffrir, elle nous réjouit aussi parce qu'il n'y a pas d'être plus merveilleux que toi, notre Dieu. tu nous as créés pour toi et tu nous as créés pour la joie. Merci, Jésus, d'être notre tête et de souffrir avec ton corps sur la terre pendant le temps qui reste jusqu'à ce que tu reviennes. nous attendons, Seigneur, ton retour et permets-nous, Seigneur, d'accorde-nous cette grâce de l'entrevoir déjà, de nous en réjouir par la foi et que toute chose sur la terre s'aligne face à ce retour, ton retour. merci pour ton amour. Amen.